Coucou mes petites biches, aujourd'hui je viens vous parler de mes produits terminés. Je n'ai pas une consommation excessive de produits, ce que je vais vous présenter là c'est ce que j'ai pu terminer en 5 mois, c'est à dire depuis le déménagement, il n'y a pas grand chose honnêtement, mais j'utilise un produit après l'autre et je ne suis pas, ou plutôt plus du genre à accumuler 15 000 gels douche en même temps, ou 15 000 crèmes en même temps, sans jamais les terminer. Maintenant j'ai pris la bonne décision de faire une chose à la fois, de terminer un produit après l'autre, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos produits terminés, mais je trouve quand même ce genre de vidéos sympa à faire parce que dans le fond ça fait une petite revue après utilisation complète des produits, donc c'est parti ! Premier produit que je pioche, c'est un gel antibactérien de Bath & Body Works, ce n'est pas la première fois que je vous parle de ces petits gels hydroalcooliques, c'est hyper pratique à avoir, surtout quand on vit dans une grande ville où on prend le métro, où on touche des poignées de portes qui sont vraiment douteuses, ça ne coûte pas très cher, un petit gel comme ça, ça coûte 1,75$, et très souvent chez Bath & Body Works, ils ont des promotions, vous en avez... On va faire une parenthèse Pintou, avec certainement Pintou qui va miauler en fond. Pintou dort toute la journée jusqu'à environ 16h. Il est 16h, il se réveille, et quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait ? Il hurle ! Voilà. Et là, voilà, coucou Pintou ! Bon du coup je ne sais plus ce que je disais. Ils font très souvent chez Bath & Body Works des actions 5 gels pour 6$, Bon avec la taxe ça fait plutôt 7$, 7,50$, mais je trouve que ça reste quand même très raisonnable. Il fonctionne très très bien. Maintenant ça, le Magic in the Year, c'était un produit de la collection de Noël 2016, donc je ne pense pas qu'il y en aura encore, peut-être l'année prochaine, mais je ne suis pas sûre que je rachèterais spécialement celui-là. J'aime beaucoup les collections pour hommes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est soi-disant pour hommes, c'est juste que ça a une odeur un peu plus boisée, un peu plus de gel douche pour hommes. J'adore ceux-là, ils ont dans la majorité des cas je pense, voire tout le temps, des micro-billes qui sont, vous savez, un peu exfoliantes, qui se cassent au contact des mains. C'est très très agréable à utiliser, ça fonctionne bien, ça sent bon, ça c'était une odeur très girly. Et il y avait des paillettes dans ce gel, donc ça c'était pour le coup bien bien fifi. A l'avenir je continuerai à en acheter, mais plutôt les produits plus simples, style les gammes pour hommes. Deuxième petit produit, c'est une miniature du sérum concentré jeunesse Jobs of Youth de The Body Shop que j'avais déjà acheté en format full size l'an dernier. Et ici c'était un échantillon qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. C'est un petit peu de la rigolade, parce que concrètement j'ai fait une semaine avec ça. Je sais bien qu'un sérum il ne faut qu'en mettre 10 000 gouttes, enfin là c'était un tout petit peu abusé. Et c'est vraiment parce que je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, mais l'année passée je n'avais pas du tout été convaincue. Pourtant j'aime bien les produits The Body Shop, mais je n'ai vu aucun effet avec ce sérum, ni en bien ni en mal, mais il ne m'a pas du tout hydraté la peau, il ne m'a pas du tout comblé les ridules ou donné un coup d'éclat, rien. Absolument rien. Dites-moi si vous avez déjà testé ce produit, je suis curieuse parce qu'ils en ont fait tout un foin quand ils l'ont sorti. Honnêtement, je n'ai rien vu du tout comme effet sur ma peau. Bon, alors en plus, je parle de l'année passée parce qu'avec un petit échéant comme ça, c'est évident qu'il n'y a pas moyen d'avoir des résultats. Je pense quand même qu'un sérum il faut un tout petit peu de temps pour que ça se mette en place au niveau de la peau. Donc gros flop. Et du coup si vous connaissez un super sérum hydratant, je précise bien hydratant, je n'ai pas besoin de nourrir mon visage, la peau de mon visage, ça va. C'est vraiment de l'hydratation dont j'ai besoin. Si vous en connaissez un qui est génialissime, dites-le-moi. Que ce soit bio, pas bio, traditionnel, n'importe quoi, que ce soit n'importe quelle marque, je suis curieuse de savoir parce que j'en ai vraiment besoin et je suis à la recherche d'un super sérum. Cette petite chose desséchée est une éponge Conjac que j'avais achetée sur iHerb il y a 3 mois. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le petit i ci-dessus. Elle était très bien. Elle était en forme de cœur, donc elle était jolie. Et en fait elle était mauve parce qu'elle était soi-disant à la lavande. Il y avait des propriétés en plus par rapport à une bête éponge Conjac. Honnêtement, encore une fois, pas vu de différence. Moi j'aime beaucoup les éponges Conjac pour me nettoyer le visage. Donc j'ai un pain de savon et le soir je me nettoyais le visage avec l'éponge plus le savon. J'aimais bien. Maintenant j'ai été assez bien habituée l'année passée à utiliser la brosse Tosso Wong. Je ne sais pas si je prononce ça bien, mais vous voyez cette petite brosse avec des milliers et des milliers de poils très douces. J'aime beaucoup cette brosse. Je pense d'ailleurs m'en racheter une. Donc ça c'était en attendant de m'en racheter une Tosso Wong, mais pas sûre que j'en rachèterais une. Et en plus, voilà. J'ai arrêté de l'utiliser parce qu'elle est devenue... Elle n'a pas moisi. Je ne pense pas du moins, elle ne sent pas mauvais, mais elle a attrapé des taches noires. Je ne sais pas si c'est mon savon parce qu'il est noir qui a des teints, mais du coup ça ne me plaisait plus trop de l'utiliser. Je n'avais plus trop confiance, donc c'était bien. Si vous voulez l'acheter, parce qu'elle vient de iHerb, vous pourrez aussi la trouver, vous pourrez aussi l'acheter si vous êtes en Europe. Je la recommande parce qu'elle est chouette, mais elle n'a pas de propriété exceptionnelle. Il ne faut pas vous imaginer qu'en utilisant ça, tous vos boutons, toutes gorilles vont partir, bien évidemment. Un duo de crèmes Noviderm de la gamme Boréade, dans lesquelles j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir. En fait, pour vous expliquer d'où venaient mes espoirs, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de peau il y a quelques années, arrêt de la pilule, tout ça, tout ça, j'avais consulté une dermatologue qui m'avait conseillé d'utiliser le nettoyant Boréade de Noviderm. J'avais adoré ce nettoyant, je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs, j'étais bien triste. C'était un nettoyant souvent de flacon-combe, et c'était comme une crème, c'était très doux, ça moussait très légèrement, ça sentait bon, et pas que ça m'avait fait partir les boutons, mais ça nettoyait bien, et j'en étais très satisfaite. Du coup, quand j'ai vu ces produits-là, qui honnêtement, c'est la même gamme, c'est le même packaging, et c'est le même nom, de toute façon, Boréade, c'est la gamme, on va dire, j'ai sauté dessus. Il y avait le soin lissant, donc soi-disant pour les premiers signes de l'âge, pour les petites ridules, donc ça c'était un petit peu plus riche, on va dire, je l'utilisais le soir, et ça sentait très bon. Et ça c'était le Boréade LP, soin complet anti-imperfection, que je mettais le matin, étant donné que c'était un peu plus léger. C'est pas que c'était épais, mais je trouvais que ça c'était bien pour en mettre une bonne couche pour les rides, les rides, les ridules, on se comprend, et ça c'était plus pour le matin, comme, on va dire, comme crème de jour. Effet zéro. Bon, alors là, vraiment, vous allez dire, Momo, tu ne nous présentes que des produits qui ne te vont pas, mais effectivement, c'est pour ça que je vous demande aussi si vous avez des recommandations à me faire, parce que niveau crème de jour, niveau crème hydratante ou sérum, je n'ai pas encore trouvé le Saint Graal, et j'en ai vraiment vraiment besoin de ma peau, c'est un peu cata pour le moment au niveau déshydratation, enfin ça fait déjà des mois, mais j'ai beau tester, il n'y a rien qui va. Et comme ce sont de très bons produits au niveau composition, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, de dérivés pétrochimiques, ingrédients d'origine naturelle, et tout ça et tout ça, j'avais vraiment envie que ça fonctionne, j'avais envie de pouvoir dire, oui, j'ai trouvé des produits qui ne sont pas dégueulasses au niveau de la pompeau et qui fonctionnent bien. Malheureusement. J'ai pas eu de résultats catastrophiques, c'est-à-dire que j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction, j'ai pas eu d'allergie, donc si vous cherchez tout simplement une bête crème hydratante, ça fera l'affaire, et l'un et l'autre je pense. Mais j'ai pas du tout vu une diminution de mes ridules de déshydratation, j'ai pas du tout vu d'amélioration au niveau de mon acné, donc je ne rachèterai pas. Et puis de toute façon, je ne pense pas que je trouve la marque Noviderm aux états-Unis. Un autre produit The Body Shop, c'est le démaquillant doux pour les yeux, donc c'est une eau démaquillante, moi j'aime beaucoup le beurre démaquillant, dont je vais vous parler juste après, et ça, encore une fois, c'est un produit que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, The Body Shop, j'ai pas aimé. Autant j'aime beaucoup les lotions pour me démaquiller le visage, mais alors pour les yeux, quand on est habitué à un beurre, quand on est habitué aux huiles, quand on est habitué à quelque chose de gras, qui ne vous agresse pas les cils, qui ne vous agresse pas les paupières, repasser au coton et à l'eau démaquillante, franchement, pas du tout du tout agréable. En plus, l'odeur est bizarre. Par rapport au beurre, je trouve qu'il ne sent rien, ou presque. Là, l'odeur est quand même un peu plus présente, je ne sent pas du tout la camomille, moi j'aime bien l'odeur un peu de petite mémée de la camomille, là, c'est pas du tout ça. Je ne rachèterai certainement pas. Convient aux peaux sensibles, bof, parce que du coup, et c'est peut-être pas le produit, c'est peut-être juste le coton, mais à chaque fois que je me démaquillais les yeux avec ça, j'avais le contour des yeux rouges. J'ai les yeux, en tout cas, j'ai la peau du contour des yeux très très réactive. Je ne fais pas d'allergie ni rien, mais ça devient très vite rouge, et ça, je le déconseille, parce que autant prendre le beurre ou une huile. Du coup, je vous montre mon beurre démaquillant. Je pense que ça doit bien être mon dixième pot terminé. C'est un beurre, toujours de la gamme camomille, de The Body Shop, qui fait 76 grammes, et avec ça, je tiens bien 4 mois, je dirais. Oui, parce que je l'ai acheté un peu après mon arrivée ici, ça fait 5 mois que je suis là, et je l'ai terminé il y a quelques jours, donc je dirais 4 bons mois. Je ne me maquille pas énormément, vous voyez, ça c'est à peu près mon maquillage quotidien, bien que parfois je n'ai même rien du tout, ou juste du mascara. Je ne démaquille que mes yeux et ma bouche avec aussi, je ne fais pas le visage, parce que pour le visage, je préfère une lotion, mais je trouve que c'est hyper économique. Ça coûte une quinzaine d'euros, je pense. Ici, ça doit être 16 ou 17 dollars, c'est un peu plus cher qu'en Belgique ou en France. Et ça vaut vraiment la peine si vous ne connaissez pas, et si vous voulez quelque chose de doux pour vos yeux, mais que vous n'avez pas envie de passer aux huiles naturelles, parce que moi par exemple, l'huile de noix de coco, l'huile de jojoba pour me démaquiller, je le fais de temps en temps, par exemple là je le fais parce que je n'ai plus mon beurre, mais je trouve que ce qui est bien avec ce beurre, c'est qu'il s'émulsionne légèrement. Ça ne devient pas de la mousse, mais ça se dissout très bien avec l'eau, et ensuite vous n'avez pas de film grave, vous n'avez pas de film. Vous voyez, quand vous vous démaquillez avec de l'huile, parfois ça va dans les yeux, et on voit tout trouble. Non, là c'est vraiment impeccable. C'est un démaquillant qui me suit depuis maintenant des années, et je pense que je lui resterai fidèle parce que c'est le seul qui me convient à ce point là. On reste dans le nettoyage du visage avec un démaquillant slash nettoyant moussant de Neutrogena Naturals, qui est sans produit décapant, sans sulfate, sans parabène, sans pétrolatome, sans colorant et sans phtalate. C'est apparemment un bon produit au niveau de la composition. En tout cas, si on peut croire ce qui est écrit derrière le packaging, et au niveau des Etats-Unis, de ce que j'en sais, je ne suis pas une experte sur la chose, ils ne sont pas obligés d'écrire et de mentionner les ingrédients comme en Europe. Apparemment, ils peuvent un peu plus prendre de liberté, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. N'empêche que le packaging dit qu'il y a 86% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, que ce produit n'est pas testé sur les animaux, et que c'est du plastique recyclé, c'est peut-être un détail, mais c'est quand même intéressant à savoir. C'était un bon nettoyant, donc c'est un savon liquide dans un flacon de pompe. Ça moussait bien, ça a une légère odeur de pomme, un peu comme les bonbons à la pomme, les bonbons sûrs à la pomme, qui m'a lassée à la fin, parce que franchement, il n'en faut pas beaucoup. Avec une pompe, vous avez plus qu'assez pour le visage, et franchement, j'ai bien tenu ça trois mois, et c'était un petit peu long à la fin. C'est une odeur qui devient un peu écœurante. Je ne pense pas que je le rachèterais, parce que c'était déjà mon deuxième bidon, bidon, 177 ml, et j'envis d'autres choses, mais si jamais un jour vous tombez sur ce produit, parce que je ne sais pas du tout si ça se trouve en Europe, oui, c'est chouette, c'est un bon nettoyant pour visage, je n'ai pas eu de problème avec, ça n'a pas aidé à éradiquer mon acné, mais d'un côté, c'est pas son but, je pense, ça enlève le maquillage, et ça nettoie en douceur, pour une peau rafraîchie et propre, donc voilà, c'est tout ce qu'on lui demandait, c'était bien, mais j'en ai eu un petit peu marre à cause de l'odeur. On retourne chez Bath & Body Works, avec le savon pour les mains en pousse-mousse, fraîche balsame, qui sentait le sapin ! Ça, c'est une des meilleures odeurs que j'ai pu sentir, parce que je suis complètement dingo de l'odeur du sapin. Ah ouais, j'adore ! Bon, effectivement, ça fait très fête, ça fait très hiver, maintenant on est au printemps, donc je ne rachèterai pas, je ne sais même pas s'il y a encore fraîche balsame pour le moment en magasin, mais c'est sûr qu'à la fin de l'année, je rachèterai des produits de cette gamme-là. Peut-être pas ce format-là, mais fraîche balsame, c'est quand même une des meilleures odeurs que j'ai pu avoir en savon, en bougie. Et en fait, deuxième pousse-mousse qu'on a terminé de Bath & Body Works, c'est Eucalyptus Mint, mais ça c'est le Deep Cleansing Hand Soap, qui lui était en format plutôt savon liquide, mais gélifié, avec des micro-villes exfoliantes, et ça c'était totalement liquide, et ça devenait vraiment une mousse aérienne quand ça sortait du pousse-mousse. Tandis que ça, ça sortait en gel, et c'est seulement quand on se lavait les mains que ça devenait mousseux. Ça, c'était beaucoup plus épais, beaucoup plus onctueux, et comme il y avait des micro-villes, c'est vrai que ça faisait un petit massage des mains, tout léger, mais bon, et ça c'était juste un savon. Donc à choisir, je reprendrais ça, mais avec l'odeur Fraîche Balsam. Bien que l'odeur Eucalyptus Mint, c'était très très agréable, très très rafraîchissant, la combinaison de la menthe et de l'Eucalyptus, c'est vraiment quelque chose de super revigorant. Je trouve que même pour l'été, pour le printemps, même plus pour l'été et le printemps que pour l'hiver, ça peut être vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment pas impossible qu'on rachète ce format-là, mais avec les deux odeurs. J'ai terminé un mascara, c'est le seul produit ou presque de maquillage de cette sélection. C'est le mascara Lash Blast Fusion de Cover Girl qui avait une brosse comme ceci. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai aimé non plus. La brosse, franchement, avec toutes les formes de brosse qu'on trouve sur le marché maintenant, je trouve que voir une bête brosse comme ça toute droite, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Et d'ailleurs, elle me fait un peu penser à la brosse du Rocket de Maybelline, mais avec l'effet en moins. Le Rocket, à l'époque, c'était quand même le mascara révolutionnaire dont tout le monde parlait. Maintenant, je pense que c'est un peu passé de mode, mais celui-là, oui, il fuit. T'as un télésil en noir. Il donnait un petit peu de longueur, mais vraiment rien de spécial. J'ai testé le orange, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais le tube orange de chez Cover Girl et je l'ai vraiment préféré à celui-là. Donc, désolée, mais je ne te rachèterai pas. Le produit pour lequel je ne suis toujours pas décidée, le masque super mode de Glam Glow. Le fameux, le célèbre, je l'ai terminé jusqu'au bout, malgré les rougeurs. J'ai eu de moins en moins de rougeurs à force de l'utiliser. Je voulais vraiment terminer le pot pour voir ce qu'il en était si je continuais à chaque utilisation à être rouge comme une tomate. J'ai laissé poser de moins en moins longtemps. Donc au début, je laissais sécher puis je me suis dit non, il y a de l'argile, ça ne va pas de laisser sécher un masque à l'argile, ce n'est pas fait pour. Et effectivement, il y a du menthol dedans, donc ça fait un effet un peu frais. J'aime bien l'odeur. C'est un peu spécial, mais j'aime bien l'odeur. Mais au niveau imperfection, point noir et compagnie, devinez quoi ? Ça n'a rien fait sur moi. Je pense que ma peau ça s'était présenté comme un produit miracle. Ce truc coûte quand même 70 dollars le pot. J'ai profité du Black Friday et des offres qu'il y avait ce jour-là ou du Cyber Monday, je ne sais plus. Et j'en ai eu 2 pour 70 dollars, mais même 2 pour 70 dollars, je trouve ça hyper cher. N'oublions pas qu'il n'y a quand même que 34 grammes de produit. Je veux dire, je ne me suis pas fait 20 masques avec, il ne faut pas exagérer. J'en ai peut-être fait 10. Mais encore, je n'en mets pas sur tout mon visage. À la fin, je n'en mettais que sur les zones localisées, genre le nez et le menton. J'ai toujours le deuxième peau. Je pense que je vais l'ouvrir pour pouvoir faire une comparaison avec d'autres masques qui ont apparemment les mêmes effets. Vous m'avez parlé du masque de Sephora qui était apparemment un peu un dupe de celui-là. On va essayer de trouver ça et on va essayer de le tester. Mais pour le moment, c'est une mimolle. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je n'arrive pas à me prononcer. En même temps, j'aime bien. Oui, après ça laisse la peau douce, l'odeur est chouette, la texture est très agréable. Mais moi, je m'attendais à quelque chose de révolutionnaire. Dites-moi aussi si sur vous, ça fait quelque chose parce que je sais que vous êtes quand même pas mal à avoir testé ce masque. Dites-moi. Dites-moi tout parce que ça m'intéresse. Encore un produit pour le visage, c'est la lotion Tyers eau concombre que j'ai beaucoup aimée, notamment pour son odeur parce que sinon, à part ça, c'est vrai que c'était simplement une eau, un tonique. Ça n'a pas d'effet miraculeux mais ça ne prétend pas avoir des effets miraculeux. Moi, j'aime beaucoup ce genre de lotion pour terminer le démaquillage. Vraiment, quand on a fini de se nettoyer le visage, qu'on a bien tout terminé, passer un petit coton avec de la lotion dessus, ça permet de voir si effectivement, on a bien tout enlevé. L'odeur était très fraîche. Moi, j'aime beaucoup le concombre. C'est un peu particulier, évidemment, pour un soin mais c'est très frais. et je pense que je rachèterai sans souci une lotion Tyers, peut-être une autre, peut-être une au citron par exemple. Le seul truc, c'est que j'espère que les bouchons ne viennent pas à chaque fois cassés parce que du coup, j'ai l'impression que je l'ai terminé quand même assez rapidement parce qu'elle s'évaporait. Pourtant, j'ai fait plein de petits systèmes pour essayer de fermer le bouchon mais il était complètement cassé donc je pense qu'elle s'est évaporée un petit peu plus vite que la normale mais c'est un bon produit que je suis susceptible de racheter. Le gel douche préféré du Crowley, enfin, de ceux qui l'ont testé pour le moment chez Bath & Body Works, le Stress Relief qui est à l'eucalyptus, au thé d'eucalyptus. C'est un gel douche et aussi un bain douche pour faire des petites bubules. Maintenant, ils ont carrément sorti le bain douche aussi dans un produit à part. Achetons, achetons mes amis. On aime beaucoup ce gel douche. C'est vrai qu'il est très relaxant. Ça sent une odeur de spa et c'est vrai que c'est très agréable. Maintenant, quand je le sens, ça me fait penser à mon petit mari. Pour le soir, je trouve que c'est l'idéal. J'aime mieux pour le matin d'avoir une odeur un peu plus vivifiante donc c'est vrai que ça, c'est vraiment très relaxant. Mais si vous cherchez quelque chose pour vous détendre et pour vraiment avoir l'impression d'être dans un spa, je vous le recommande. Encore un produit qui fait partie de mes favoris avec le beurre du maquillant car je pense que c'est bien ma quatrième bouteille de sea spray ou métriodé, je pense que ça s'appelait avant chez Lush. C'est une eau, une brume avec du sel de mer à l'intérieur avec aussi du neroli, la fleur d'oranger qui sent du coup extrêmement bon et qui texturise les cheveux, qui donne un effet un peu wavy, un peu beachy, un peu retour de plage. Rien que pour l'odeur, je le rachète de toute façon et je suis hyper contente parce que jusqu'à cette bouteille-là, j'avais toujours eu des sprays qui font un jet comme ça d'eau. Comme ça. Alors que c'est quand même noté que c'est une brume donc ça m'embêtait donc je devais chitter dans ma main. Maintenant, ils ont changé la conception de la bouteille. C'était pas juste une bouteille qui avait un problème étant donné que toutes mes bouteilles avaient toujours eu ça. Et maintenant, ça fait vraiment un jet en brume donc on peut directement mettre le spray dans ses cheveux et puis dans la main. C'est hyper agréable. Ça parfume les cheveux donc rien que pour ça, c'est le top. Et c'est vrai que ça texturise un petit peu. Quand on a les cheveux un peu plus longs, je pense qu'il faut en mettre beaucoup donc c'est peut-être pas l'idéal mais avec une chevelure courte à moyenne, c'est vraiment super. Donc ça c'est sûr et certain que je rachèterai. Encore un produit The Body Shop décidément, il y en a pas mal. Le gommage à l'huile d'argan. Quel bonheur ce gommage ! Franchement, l'odeur me transporte en vacances. C'est un peu comme le monoi, cette odeur là, ça me fait partir sur une plage ensoleillée. C'est chaud, c'est fort mais pas capiteux et alors le gommage était très très bien. Ce sont des petits grains un peu comme du sable et ça fonctionne hyper bien. Ça c'était un petit pot que j'avais eu dans un pack l'année passée quand j'avais fait des achats aussi au Black Friday mais vraiment, je le recommande. Je ne suis pas sûre que je vais racheter l'huile d'argan tout de suite mais je vais quand même racheter un de ces quatre parce que l'odeur était vraiment trop délicieuse. Ah oui, je ne peux pas, je ne peux pas m'en passer. C'est trop bon. Et le dernier produit de ma sélection, c'est un produit que malheureusement je ne pourrais pas racheter tout de suite, c'est la bébé crème à la cicatrizone, le chardon et le marabout de Garantia. C'est mon deuxième tube et je l'adore vraiment. C'est une bébé crème qui soi-disant n'a pas de pigmentation donc n'a pas de coloration. Ça ne peut pas agir comme fond de teint mais il y a quand même de légères micro-capsules qui unifient le teint, qui cachent un tout petit peu les imperfections. Si vous avez des boutons, si vous avez des cicatrices, ça ne va pas du tout les couvrir, attention, mais ça unifie le teint, ça fait vraiment une bonne base de teint et ces derniers temps, étant donné que je n'avais plus de crème de jour et que je suis à la recherche pendant qu'on commence à connaître la chanson, j'utilisais cette crème à la place. C'est vraiment comme ça dit, un baume de beauté, réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant et perfecteur de teint. Je dis oui, oui et trois fois oui. Et du coup, je pense que quand je rentrerai en Belgique, je me ferai une petite commande. J'irai dans une parapharmacie m'acheter cette bébé crème parce que je l'aime beaucoup et elle fonctionne bien comme hydratant aussi. C'est vraiment agréable sur la peau et la petite unification que ça apporte me va parfaitement. Donc, prochaine fois que je passe en Belgique, j'en rachète un tube. Et voilà pour mes produits terminés du moment, mes petites biches. Est-ce que vous connaissez certains de ces produits ? Est-ce que vous les aimez ? Est-ce que vous les détestez ? Est-ce qu'il y en a vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets ici comme d'habitude ? En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt.